Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission actueuse consacrée à l'actualité comme d'habitude. On va aujourd'hui faire les points sur la situation au niveau de la présidence de la République. Le directeur des cabinets du chef de l'État, M. Guylain Niembo, est accusé d'avoir arraché à la direction générale des impôts les marchés de la vente des plaques d'immatriculation. Un marché géré depuis les années Mobutu par la DGI et Guylain Niembo, de manière cavalière, aurait arraché ces marchés à cette institution de l'État. On va essayer donc, Mesdames et Messieurs, d'y revenir sur ces accusations, mais aussi cette guéguerre entre lui et les ministres des Finances. Est-ce que ce sont des accusations vraies ? On en parle au cours de cette émission avec, sur ses plateaux, M. William Icolo, qui est analyste politique, mais aussi expert en communication politique. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Itoma. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci, et vous-même ? Alors, je le disais, à l'entame de cette émission, vous êtes expert en communication politique. Je veux avoir un peu votre interprétation par rapport à ces sujets qui a suscité de la polémique. Le discours du président de la République, il a dit, Mboka et Koufi déjà, et le Koufi, alors ce discours est interprété. Chacun a fait son interprétation. Alors, vous, comme expert en communication politique, comment vous interprétez cette phrase du président de la République, Mboka et Koufi déjà, et le Koufi, mais là, vous doutez. Je pense qu'en toutes choses, merci déjà pour la question, il y a le fait de la polémique, c'est le fait de la décontextualisation de cette phrase. Pourquoi je parle de décontextualisation ? C'est que je suis certainement, je suis sûr que les personnes qui assistaient à ce discours n'ont pas été choquées. Parce que, vous savez, cette phrase est inscrite dans une narrative complète. Et du reste, je suis assez étonné de voir que nous sommes choqués, en tout cas nous, je ne pense pas qu'il y ait tant de gens qui soient choqués. Parce que, vous savez, quand je suis arrivé à Kinshasa, c'est une phrase que j'ai entendue partout. Et j'ai même envie de dire pour tous les secteurs. Dès que vous parlez d'éducation, on vous dit « Ah, l'éducation, Mboko et Koufa ». Vous parlez de transport, on vous dit « Ah, Mbote, Mboko et Koufa ». Donc, c'est une phrase que nous avons l'habitude d'entendre ici à Kinshasa. Avant de venir dans cette émission, je vous ai fait parvenir un message d'excuse pour vous dire que ma voiture était en panne. J'étais en crévaison. Et quand je me suis retrouvé, quand j'ai voulu avancer, c'est le gardien de l'immeuble qui m'a signifié en ligne à là. Il m'a dit « Attention, chef, voiture est Koufi ». Et il voulait simplement me préciser que le pneu était crevé. Et heureusement qu'il l'a fait, sinon je serais allé et j'aurais endommagé davantage. C'est ce qu'a dit le président de la République. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé de l'aide, j'ai demandé que l'on me renvoie le pneu en réparation. Et à l'heure où nous parlons, la voiture est réparée. Ce n'est pas parce que voiture est Koufi qu'on ne peut pas réparer. Et je dirais que le président de la République ici était sur ce que l'on peut appeler un constat. Vous savez, avant d'agir, il faut d'abord poser un diagnostic. Il établit un diagnostic qui me paraît assez juste. C'est de dire « Le pays est en panne, le pays a des problèmes ». Et je pense qu'il a utilisé une formule à dessin pour, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, c'est une formule qui visait à nous secouer. Parce que pour relever ce pays, il faut absolument que l'on prenne la mesure de la catastrophe. Peut-être que ceux qui ont l'habitude de sortir et d'aller à l'étranger s'en rendent davantage compte. Mais vous pouvez regarder secteur par secteur, vous allez voir que le pays est effectivement en panne. Et sans un sursaut énergique massif de toute la population, nous risquons d'y perdre encore beaucoup d'années. Alors dans cette polémique, il y a des gens qui pensent que le président n'est pas optimiste quant à l'avenir du pays. Le président est très pessimiste. Il y a aussi d'autres qui estiment que le président a tenu un discours paradoxal. Comment expliquez-vous, dans ces mêmes pays et sous son même régime, on a connu des condamnations pour détournements, mais en même temps les présidents nous disent que Mboka et Koufa est le cas où il y a des athées. Oui, mais vous savez, quand on dit Mboka et Koufa, le pays c'est qui ? Le pays c'est nous. Le pays c'est le Congolais. Et je pense qu'il convient quand même de faire un constat, un diagnostic très simple. C'est de dire que dans sa mentalité, le Congolais a un gros problème qu'il faut résoudre. Parce que vous voyez le développement de ce pays. Avant que ce pays connaisse son essor, ça ne se fera pas tout seul. Il n'y aura pas d'un coup d'un seul des bâtiments ou je ne sais quoi. Cela va passer nécessairement par notre mentalité qui doit être changée. C'est la mentalité du Congolais qui tue le pays. Ce n'est rien d'autre. C'est notre mentalité qui a un problème. Et faire ce constat, faire ce diagnostic, me paraît assez juste. Et je ne comprends même pas qu'on puisse en faire polémique. Cela montre encore une fois que notre mentalité a vraiment de gros soucis. Parce qu'on devrait plutôt se dire que peut-on faire ensemble pour faire de ce pays un pays un peu meilleur que ce qu'il est. C'est davantage cette question qui doit être posée et non simplement s'indigner du fait qu'Alobi et Koufi, certains l'interprètent en disant le pays est mort. Mais non, Koukoufa, comme je vous l'ai dit avec ma voiture, ça peut aussi vouloir dire simplement le pays est en panne. C'est malheureusement la faiblesse de nos langues. Mais ça peut vouloir dire ceci. Et si nous voulons rattraper ce pays, si nous voulons l'élever, nous devons au moins poser un diagnostic. Et le diagnostic qui consiste à dire que le pays a un gros souci, a un recul de développement, c'est un diagnostic qui me paraît juste. Très bien. On reste dans l'institution présidente de la République, cette fois-ci pour parler de ces accusations portées contre les directeurs des cabinets du chef de l'État, M. Guylain Niemot. Alors, selon plusieurs informations, Guylain Niemot a conclu un marché de gré à gré avec une entreprise qu'on appelle Maximum B. Oui, concernant la vente des plats de l'immatriculation. Alors, depuis plusieurs années, selon toujours les médias, ce marché a été géré par la Direction Générale des Impôts. Mais comment expliquez-vous à ces jours ? Guylain Niemot, directeur des cabinets du chef de l'État, vient comme ça, il arrache ces marchés à la DGI, il l'octroie à une entreprise qui, selon aussi les informations, n'est pas connue dans le monde des affaires. Une entreprise qui est introuvable. Comment expliquez-vous cela ? Et dans tout ça, le ministre Nicolas Cazadi des Finances, qui a aussi pour prérogatif de gérer la DGI, n'a pas été associé dans cette affaire. Comment expliquez-vous cette situation ? Très simplement, je pense que ça mérite un peu de pédagogie. Allez-y. Il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé sur cette affaire. Je pense ici que ce sont des dénonciations calomnieuses, qui sont sans fondement, juridiques en tout cas. Et je parlais de pédagogie parce que j'ai été un peu choqué de voir que certains médias, même de grande renommée, aient pu relayer des informations fausses. Vous le savez mieux que moi, votre métier de journaliste consiste à former les gens, à les informer et à divertir. On ne peut pas, sur tous les sujets, chercher du divertissement, chercher du buzz ou de la polémique. Et des sujets sérieux comme ceux-ci demandent de la part des journalistes sérieux de pouvoir ne fût-ce que s'informer et de voir ce qui peut être lésé, si c'est le droit qui est lésé. Vous savez, le président Félix-Antoine Shisekedi Chilomo prône ce que l'on appelle l'état de droit. L'état de droit n'est rien d'autre que la capacité pour un pays de fonctionner par rapport au respect des textes. D'accord ? C'est-à-dire au respect de la loi. Alors, la question que l'on peut se poser ici. Est-ce que le directeur de cabinet, M. Guylain Niembo, a blessé la loi ? La réponse, elle est formelle. Non. Le processus d'attribution de marché a été scrupuleusement respecté. Et dès lors, on ne peut pas, dans un état de droit, se plaindre de ce que quelqu'un respecte de strictes applications, ce qui est prévu. J'en veux pour preuve, et ça j'invite tout simplement ceux qui sont intéressés par le sujet, à s'intéresser notamment à l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Cette ordonnance dispose très clairement qu'il revient au directeur de cabinet du chef de l'État de faire quoi ? Il lui revient, c'est-à-dire que la loi, l'ordonnance du fonctionnement, lui donne la prérogative de chercher, de disposer, de statuer par voie de décision. C'est-à-dire que le directeur de cabinet peut prendre des décisions, c'est ainsi qu'on appelle ces statuts. Ils statuent par voie de décision pour tous les marchés publics qui engagent la présidence et les tiers. Donc il s'agit ici de marché publics concernant les véhicules de la présidence et cette ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du directeur de la République, lui donne le pouvoir de statuer pour tous les marchés, je dis bien tous les marchés, entre la présidence de la République et les tiers. Donc sur ce point, il n'a fait que d'appliquer ou du moins de porter une prérogative qui lui appartient. Ensuite, la même ordonnance précise que pour que le marché soit attribué légalement, il faut simplement que le directeur de cabinet puisse le soumettre en fait à la Direction Générale du contrôle des marchés publics. Une fois que cela est soumis à la DGCM, celui-ci, ce dernier, en fait doit donner ce qu'on appelle un avis de non-objection, c'est-à-dire que je ne m'oppose pas à ce que ce marché soit attribué. Et auquel cas, une fois que l'avis de non-objection est attribué et donné à la présidence, le directeur de cabinet peut en toute légalité attribuer le marché. C'est ce qui a été fait ici et j'ai envie de dire, et le hasard fait bien les choses, quand je suis arrivé à Kinshasa au mois de septembre, j'étais dans un flat-hôtel avec des responsables de Maximum B. Voilà pourquoi je vous ai parlé tout de suite de Maximum B, qui sont spécialisés dans toute une série de choses d'identification, QR code. C'est assez technique, mais on a eu le temps de discuter. Et donc je pense qu'ici, les accusations, comme je disais, ne sont pas fondées. On le voit en droit. Le directeur de cabinet avait parfaitement le droit de statuer, tel que la loi le lui autorise. La DGNT a fait son travail de contrôle, l'avis de non-objection a été donné, et donc le marché a pu être attribué. Ce qui signifie quoi, M. Itoma ? Que ce n'est pas parce que ce marché a été, je dirais, de façon historique attribué à tel ou tel, qu'un nouveau directeur de cabinet a, à ce moment-là, les mains complètement liées et ne peut pas simplement faire son travail. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie aussi que le directeur de cabinet peut, en toute légalité, et je dirais même, en recherchant l'efficacité, relire ce qui a été fait auparavant pour voir si c'est justifié, ou du moins si on ne peut pas trouver une meilleure passation de marché. Je pense que quelqu'un qui fait correctement son travail doit au moins faire ça. Vous ne pouvez pas arriver à un poste et dire, les choses se sont toujours faites comme ça, moi, je n'ai rien à faire, je n'ai plus qu'à me croiser les bras. Ceux qui connaissent le directeur de cabinet, M. Guylain Niembo, sauront que c'est quelqu'un de scrupuleux, de méticuleux. Et donc, j'invite vraiment les personnes qui lancent des polémiques comme ça, de revoir quand même leur copie sur des choses assez simples, comme je disais. Ici, la loi a été respectée et la polémique n'en est pas une. C'est une polémique pour les personnes qui ne prennent pas le temps de s'informer. Pourquoi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, n'a pas été associé à cette démarche ? Parce que la DGI, c'est quand même une structure rattachée au ministère des Finances. Quand on parle ici des marchés de gré à gré qui a coûté une affaire de 476 000, 200 000 dollars, pourquoi on n'est pas associé au ministère des Finances ? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est lui qui ira répondre devant les parlements. Non, non, non. Comme je dis encore, l'ordonnance portant l'organisation et le fonctionnement du cabinet du chef de l'État, cette ordonnance-là stipule que c'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui, par voie de décision, statue sur la passation des marchés pour la présidence et les tiers. Donc, cette loi ne mobilise, n'invoque à aucun moment le ministre des Finances. À aucun moment. Donc, que par sympathie, par amitié ou par que sais-je, le directeur de cabinet puisse se l'associer, c'est très bien. Mais il n'y a aucune obligation légale à ce que le ministre des Finances soit associé à cela. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, comme je dis, nous sommes ici dans une discussion l'égalité contre, je dirais, la pratique de ce qui se fait. Et puisqu'on est dans un État de droit, en ce qui me concerne, je préfère la légalité. Alors, dans ses prérogatives, le directeur des cabinets a aussi, il porte le rôle de ravir un marché géré par une institution publique. Non, il n'a pas ravi. Mais c'est-à-dire que vous avez... Vous l'a confié à un établissement privé ? Non, la question qui se pose, c'est laquelle ? Il y a le renouvellement de plaques qui est décidé. D'accord ? Le renouvellement de plaques est décidé non pas par le directeur de cabinet. Le renouvellement de plaques est décidé par le gouvernement. Et ce renouvellement de plaques implique, touche également les voitures de la présidence. Et le directeur de cabinet, ici, ne vient statuer que sur les voitures qui concernent la présidence. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est un petit marché de 456 000 dollars américains. Ce n'est pas le marché de la République. C'est les marchés qui concernent les voitures de la présidence. À quel moment on décide de passer un marché de gré à gré ? Parce que vous parlez quand même des 476 000 dollars. Oui. Ce n'est pas... Aux yeux de vous, peut-être, pour vous, c'est une petite somme. Non, non, non. Ce n'est pas à titre personnel. Mais je veux dire que c'est l'autorité, la direction générale du contrôle des marchés publics qui, à ce moment-là, statue en opportunité. Les marchés. Quand on dit les marchés de gré à gré, là, encore une fois, il y a beaucoup d'informations techniques. Il y a des marchés qui sont ouverts, des passations de marchés publics qui sont ouverts, c'est-à-dire ouverts à tout le monde. Il y a des marchés publics qui sont restreints en ce qu'ils demandent, en fait, une technicité, une spécialité qui fait qu'on sait à l'avance que pour que le marché soit fait, il n'est pas nécessaire de convoquer tous les prestataires de services, même ceux qui n'en ont pas la technicité. Au nom de la transparence, on peut toujours l'inscrire. Non, 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 non. Si vous faites ça, vous êtes un mauvais dirigeant. Je veux dire, vous êtes journaliste, si vous devez racheter des nouveaux micros par moyen, par la voie de marché public, il peut être utile pour vous de restreindre le marché en disant je ne vais m'adresser que c'est un marché public restreint, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert à tous, je ne vais l'ouvrir que pour ceux qui en ont la spécialité. Vous voyez ? Parce que vous pouvez l'ouvrir. Vous savez, le combolet ici, si je veux le dire platement, mais nous avons souvent la prétention de tout savoir-faire, ce qui n'est pas vrai. Vous devez bien savoir que dans la plupart des choses, il y a derrière ce que l'on voit des métiers. Je vous ai parlé ici de certaines tribunes que j'ai lues qui accusent, mais injustement, le directeur de cabinet qui monte... Il en fait des trop... Il a créé un système de gestion parallèle. Voilà. Il marche sur les gouvernements. Encore une fois, vous voyez ceci pour dire que derrière la passation des marchés publics restreints, il y a aussi cette idée de ne s'adresser qu'aux professionnels. Regardez, le noble métier que vous faites est aujourd'hui parasité par des gens qui ne prennent même pas la peine d'aller relire des textes. Voilà. On dit, par exemple, dans une de ces tribunes que le directeur de cabinet serait quelqu'un que l'on voit partout. Alors que vous, qui êtes... Il n'est pas assez collaboratif, discret. C'est un administratif discret. Discret. Alors que je pense que depuis que notre pays est la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais eu un directeur de cabinet aussi discret que M. Guylain Niambo. D'ailleurs, vous qui êtes journaliste, est-ce que vous l'avez déjà reçu ? Est-ce que vous connaissez des confrères qui l'ont reçu, à qui il a donné des interviews ? Est-ce que vous le voyez dans la presse autrement que par ces accusations qui sont du reste non fondées ? Non. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses que quand on lit, on comprend qu'il y a derrière certaines tribunes des officines qui sont payées pour raconter n'importe quoi et qui ne prennent même pas la peine pour crédibiliser leurs propos. de rechercher simplement à connaître des choses qui doivent être connues, la passation des marchés publics, la loi de 2010 sur les marchés publics, l'ordonnance qui dispose du mandat et des compétences du directeur de cabinet. Ce sont des choses qu'il faut lire. C'est à portée de main et quand des gens qui se prétendent journalistes ne prennent même pas le temps de lire ça, vous comprenez que le président a raison quand il dit Mbokaï Kofi. Guyléni Mboka accusé de tous les mots au niveau de la présidence, il y a un désordre sans précédent et lui comme patron de l'administration présidentielle, il ne fait rien pour stopper cela. Tout ce qui l'intéresse c'est les marchés, sa guerre avec Nicolas Kazadi, il est dans tous les coups. Sauf là où il faut remettre de l'ordre. Non mais en fait, vous voyez, là encore, moi j'ai envie de revenir sur, de balayer un peu les polémiques qu'il y a eu. Comme je vous le disais, s'agissant de l'attribution des plaques d'immatriculation. Ça n'a jamais été débattu en Conseil des ministres. Oui, mais encore une fois, c'est pour ça que je vous renvoie la loi aux compétences du directeur de cabinet. À aucun moment... Il a fait cela en complicité avec les premiers ministres sans plaisir. Non, à aucun moment, à aucun moment pour qu'il y ait attribution de marché, le directeur de cabinet est obligé, devrait même passer par le Conseil des ministres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour une attribution de marché public de la présidence, c'est le directeur de cabinet et la direction générale du contrôle des marchés. Point final. Le gouvernement n'intervient à aucun moment pour ces marchés-là. Aucun. Ça, c'est la légalité. Après, si on veut sortir de la légalité et faire autre chose, tant pis ou tant mieux, mais on ne peut pas reprocher à celui qui marche sur le fil de la légalité de faire les choses bien. Et la preuve en est pour... Vous avez parlé de cette affaire, cette triste affaire avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Je dis triste parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont des personnes de la même famille politique. Ils sont tous les deux de l'UDPS. Guylaine Niembo est accusé de vouloir paralyser l'UDPS. dans les Tanganyika. Il a mis en place une structure dénommée dynamique Guylaine Niembo qui va dans les sens de combattre à l'UDPS. Non, je répète encore, les deux sont de la même famille politique. Ils sont tous les deux de l'UDPS. Ils sont, je pense, que l'un et l'autre ont plus de 30 ans d'UDPS. Donc, à aucun moment, on ne peut accuser ni Nicolas Kazadi ou M. Guylaine Niembo de torpiller sa propre famille. Niembo a mis en place une structure dénommée dynamique Guylaine. On va y arriver. 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 Donc, on est bien d'accord que pour les plaques d'immatriculation, le directeur de cabinet n'a fait que de suivre le fil des prescrits de la loi. Sur la question qui concerne l'autre polémique sur TAC TFM, TAC Fongourmet, là encore, je l'ai expliqué à une autre émission, là encore, le directeur de cabinet a eu pour seul tort de respecter les prescrits légaux. Qui elles sont-ils ? Les prescrits légaux disposent que le directeur de cabinet, enfin, que dans tout ce qui est exécution d'une dépense publique, d'une recette publique, c'est le cas ici, il y a quatre étapes à respecter. La constatation de la recette, ça c'est ce que la commission ad hoc a constaté, qu'il y avait une recette, il y avait des impôts à récupérer en faveur de l'État. Donc à ce niveau-là, c'est le président lui-même qui a mis en place cette commission ad hoc, il a demandé à son directeur de cabinet de présider cette commission, à quelle fin ? Pour établir justement, pour constater la recette, et il lui a demandé parce que son directeur de cabinet a la technicité financière, économique pour se faire. Après, deuxième étape de l'exécution d'une recette publique, c'est l'étape de la liquidation. Au moment de la liquidation, il faut établir le montant de la recette et puis les éventuelles modalités pour que celle-ci rentre dans le trésor public. Nous sommes à cette étape. La troisième étape de l'exécution de la recette publique, c'est l'ordonnancement. C'est à ce moment-là qu'entre en scène le ministre qui a les finances dans ses attributions, en l'espèce ici, il s'agirait de M. Nicolas Kazidi, qui devrait, à ce moment-là, établir les titres de perception pour que l'impôt puisse être levé par un comptable public. Nous n'étions pas encore à cette étape et donc, sans doute par inadvertance, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, le ministre des Finances est arrivé trop tôt dans l'exécution de la recette publique. Là encore, ce n'est pas une appréciation personnelle, c'est simplement la lecture de la loi qui me permet de le dire et qui permet à chacun d'en convenir que lorsque on est encore à l'étape 2 de l'exécution de la recette publique, l'ordonnateur public, qui est le ministre des Finances, ne peut pas encore entrer en scène pour demander le recouvrement de l'impôt et donc, il a déboulé, je dirais, trop tôt. Et là encore, vous voyez, pour ceux qui prennent la peine de lire, de s'informer, vous verrez qu'il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de polémique possible et je dirais que pour les journalistes étrangers qui suivent ces affaires, comment ils peuvent apprécier ? La première chose qu'ils font, c'est d'aller lire nos textes et quand ils les lisent, ils ont forcément un jugement sur notre journalisme en disant mais comment ça se fait ? Le directeur de cabinet n'a rien fait d'autre que de respecter la loi. Dans tous les pays du monde, ça ne pourrait pas ouvrir le moindre commencement de polémiques. Très bien, on va terminer l'émission avant dernière question. Ces marchés, la vente des plaques d'immatriculation selon plusieurs médias permettent à la DGI de ramener au pays entre 2 à 4 millions de dollars. Alors maintenant qu'on a arraché ces marchés pour les confier à un maximum B, qu'est-ce que la République gagne ? Bon, c'est une analyse non seulement en opportunité mais en efficacité. Ici, le directeur de cabinet a jugé que s'agissant des véhicules de la présidence, la passation, le maximum B était le plus intéressant, économiquement le plus intéressant. Et comme je vous disais, il s'agit ici d'un petit marché. Et moi, je vois surtout la volonté politique du président de la République d'injecter du résultat dans ce qu'il fait. Il l'a fait avec l'IGF, c'est-à-dire qu'une institution qui existe depuis une trentaine d'années, il l'a rattachée à la présidence, il l'a attachée à son cabinet et on a des résultats. Et je pense qu'il n'est pas tout à fait anodin de voir le président de la République... Avec maximum B, les pays auraient quels résultats ? En fait... C'est une affaire privée. Non, c'est pas... Pourquoi ce serait... C'est l'air de ce qu'il a perdu. Non, ce n'est pas une affaire privée. Encore une fois, je le répète, ici, on parle des véhicules de la présidence. Donc, il s'agit... La présidence, les présidents de la République, c'est une institution... Oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit simplement d'immatriculer les véhicules de la présidence. Ça ne devrait pas donner lieu à quelques polémiques. Après, ça n'empêchera pas le gouvernement de statuer sur... de trouver des prestataires des services pour toutes les plaques de la République. Ici, nous parlons des véhicules de la République, de la présidence de la République. Ça ne doit pas donner lieu à cela, parce que, comme je dis encore, nous respectons la loi. Très bien. La loi donne les prérogatives au directeur de cabinet de voir, d'évaluer le meilleur prestataire. Très bien. Et voilà. Donc, il a suivi simplement la loi. Et je dirais que la direction générale du contrôle des marchés a donné son avis de non-objection. Ce faisant, il n'y a rien à dire. Très bien. On va terminer l'émission. Guylaine Niemou a échoué lamentablement dans la gestion de tous les programmes présidentiels. Tu les jelous. La task force présidentielle aujourd'hui est également accusée d'avoir surfacturé les produits en rapport avec la gestion des Covid-19. Guylaine Niemou ne sait pas contrôler les hommes qui sont dans les cabinets du président de la République. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, ce sont des accusations. Encore une fois, je pense qu'on mélange tout. Mais voyez, je vous ai fait la démonstration quand même avec les deux gros sujets que ces polémiques n'étaient pas fondées quand on lit la loi, quand on respecte les textes. Et pourquoi je reviens sur ces deux grandes affaires ? Parce que c'est très significatif de ce qui se passe. Moi, ma lecture, et je pense que chacun peut avoir une lecture même simplifiée des choses. C'est-à-dire que moi, je vois davantage un homme qui est poursuivi, qui est attaqué, dont on lance une cabale médiatique en vue, sans doute, de le faire tomber. Et je reviens sur ces points parce que, voyez, la simple lecture, par exemple, de l'ordonnance qui porte l'organisation et le fonctionnement du cabinet du chef de l'État permet à chacun d'être à l'égalité ou pas de l'action de son directeur de cabinet. Voilà. J'ai su les programmes présidentiels. Voilà. Mais pourquoi je... Oui, j'en viens. J'en viens. De la présidence. Pourquoi je venais là-dessus ? C'est simplement pour vous démontrer qu'en fait, il y a une continuité dans la cabale qui commence même sur des sujets qui n'en sont pas et qui continue sur d'autres sujets et qu'ils essayent de tout mêler pour essayer de faire croire aux gens premièrement que M. Niembo n'est pas de l'UDPS ce qui est faux. D'ailleurs, il était lui-même le représentant de l'UDPS au Benelux. Mais ça, c'est les gens qui pensent que la victoire de l'UDPS est une victoire qui ne s'est obtenue qu'ici au Congo. Moi, la première fois que j'ai vu le feu Étienne Chisekedi de mes yeux, c'était en compagnie de M. Guylain Niembo dans une conférence à l'ULB à Bruxelles. Très bien. C'était la toute première fois que je l'avais vu et c'est M. Guylain Niembo qui officiait à côté de feu Étienne Chisekedi. Donc, c'est quand même et nous sommes dans les années 2011-2012. Donc, le combat s'est aussi fait à ce niveau-là et je dirais que ceux qui essayent aujourd'hui de monter les enfants de l'UDPS les uns contre les autres, Nicolas Kazadi contre Guylain Niembo, ce sont des gens qui veulent la perte de l'UDPS qui est un parti qui vient à peine d'arriver au pouvoir et qui ne peut subsister si on en croit les paroles du Christ, Marc chapitre 6, qui dit qu'en fait un pays, Marc chapitre 3, verset 24, pardon, qui dit qu'un pays, un royaume divisé en 100 saints ne peut subsister. Très bien. Ça, c'est une chose. Oui, je vais, si vous me permettez, de simplement dire deux choses. La première des choses, c'est que vous savez que le 15 février prochain, l'UDPS va souffler sur ses 40 bougies. Je pense que 40 ans pour un parti politique est un âge honorable, même de maturité. Je préférerais que les enfants de l'UDPS consacrent leur énergie à souffler sur cette bougie et à se projeter pour gagner les élections futures. Et deuxième chose, je connais un peu la dynamique Guylain Limbeau. C'est une dynamique qui, premièrement, n'a pas été initiée par lui. D'ailleurs, vous savez, vous ne pouvez pas raconter ce genre de balivernes à un quinoa. La plupart de ces associations, les amis d'eux, les amis d'eux, ce sont des associations qui se font en dépit, sans la connaissance de la personne. C'était le cas ici. Maintenant, si la personne, pour qui la situation a vu les jours, ce n'est pas intéressé. Voilà. Maintenant, il y a des vidéos, d'ailleurs. Il y a une vidéo, je pense qu'il n'y en a pas tant. Donc là aussi, on peut chercher. On peut avoir l'information. Il suffit de s'impliquer. On peut avoir l'information où on voit M. Guylain Limbeau dit, j'ai entendu dire qu'il y a une association qui s'est faite en mon nom. Je ne l'accepte à la seule condition que celle-ci soit, porte la vision du chef de l'État. et je vois dans toute sa communication, il ne fait jamais ombrage au chef de l'État et cherche toujours à mettre le chef de l'État et son parti, l'UDPS, en avant. Et donc, c'est un peu court d'accuser cette association qui, en réalité, est une caisse de résonance pour l'UDPS de les opposer les uns contre les autres. M. William Icolo, merci de votre disponibilité. Merci, M. Itoma. Cette émission est terminée. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada